Pourquoi l'ALM est-il au centre de l'Ingeniering System ? Deux minutes pour comprendre. Quel est le rapport entre l'Ingeniering System et l'ALM ? L'Ingeniering System permet de spécifier, concevoir, puis après d'intégrer, vérifier, valider et qualifier un système. Un système peut être simple ou complexe, peut être dans les industries sur lesquelles on travaille, peut être mécanique, électronique ou composé de software embarqué. L'Ingeniering System ne se limite pas à la gestion d'exigence, mais bien à l'optimisation de ce traitement d'exigence jusqu'à la validation de ces exigences une fois le produit fabriqué. L'ALM, qui est l'application de la FIACLE Management, est la solution qui permet de gérer différents objets du cycle de vie d'un produit. Donc ça passe par les exigences, ça passe par la définition, ça passe par les tests et la simulation, ça passe aussi par les demandes d'évolution ou faits techniques dans le cadre d'un software. L'ALM permet aussi de mettre en place la ligne de produit pour traiter les options variantes d'un produit mis sur le marché. Quelles approches conseillez-vous pour la mise en place de l'Ingeniering System ? Avant de mettre en place l'Ingeniering System, il est très important de commencer à travailler sur les processus métiers et les besoins métiers pour bien comprendre qu'est-ce que l'Ingeniering System pour un industriel, quels sont les enjeux et bien décrire les processus. Une fois qu'on a décrit ça, on peut commencer à réfléchir aux solutions à mettre en place et là il y a plusieurs approches. Il y a trois approches qui permettent un petit peu de répondre à ces enjeux-là. La première, c'est de mettre un système complètement intégré qui a l'avantage effectivement de répondre à tous les besoins mais qui a une certaine complexité par rapport aux données existantes et aux problématiques de migration. La deuxième approche serait de faire, on va dire, des solutions par discipline qui a l'avantage d'optimiser chaque discipline mais qui a un inconvénient par rapport, on va dire, aux interfaces qui seront très complexes pour assurer une traçabilité de l'information d'un système à l'autre. Et la dernière approche, celle qu'on préconise, c'est de mettre en fait une sorte de backbone de l'ALM qui permet en fait d'assurer une traçabilité complète de l'ensemble de ces données-là en ayant des outils connectés à ce backbone pour générer l'information qui serait gérée dans l'ALM en tant que données à tracer et à manipuler. Et GFI dans tout ça ? Alors GFI dans tout ça, en fait, depuis quelques années, a investi dans la réflexion de l'ingéry system et de l'ALM. C'est à recruter des experts métiers de l'ingéry system, à monter des partenariats avec des leaders pour monter en maturité sur ces solutions qui commencent à être assez matures pour répondre à ces enjeux et commencent à avoir de vrais projets industriels autour de ces problématiques-là et donc des vrais retours d'expérience. Donc aujourd'hui, GFI est capable d'accompagner un métier dans la définition de son besoin. Qu'est-ce que l'ingéry system, quels sont les enjeux métiers ? De faire du cadrage par rapport à une meilleure définition de la solution, à définir la roadmap de cette solution et d'intégrer après les solutions retenues.